Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de l'acteur Melville Poupeau, on parle de son film Les Jeunes Amants et on va mieux vous connaître Melville avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marques, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Melville Poupeau. Vous avez marqué le cinéma avec d'inoubliables prestations sous la direction de Xavier Dolan, Eric Romer, Noémi Lofsky ou François Ozon. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Melville Poupeau, vous êtes née à Paris et vous baignez toute votre enfance dans l'univers du cinéma avec votre maman attachée de presse, notamment des films de Marguerite Duras. Marguerite Duras qui vous cuisine parfois de grands plats de spaghettis dans sa maison en Normandie. Elle était comment Duras ? Elle parlait comme elle écrit ? Elle était pour moi comme une mamie qui faisait des bons petits spaghettis. Et elle parlait comment ? Comme elle écrit ? Elle parlait comme elle écrit, d'ailleurs elle avait écrit un livre de recettes qui est tout à fait durassien. Elle te disait, Melville, tu dois manger. Mange, dit-elle. Il vous arrive aussi d'accompagner votre maman aux projections presse au Club 13 ou à la salle Pontieux. Et pendant que les journalistes regardent le film, avec votre frère, vous vous bagarrez dans les couloirs, vous jouez à cache-cache où vous mangez les petits fours, par exemple. Absolument, oui. Ça nous a donné le goût du cinéma et aussi de la bagarre avec mon frère. Et puis du rock'n'roll parce qu'en plus du cinéma, ma mère avait une passion pour les hard rockers. Et donc il y en avait toujours plein à la maison. Ah ouais ? Ouais. À la maison, justement, vous grandissez dans une ambiance parfois décalée au gré des différents projets sur lesquels travaille votre maman. Elle reçoit beaucoup d'artistes, des gens du cinéma, parfois des travestis lorsqu'elle travaille avec la troupe de théâtre, les Mirabelle, par exemple. Ça, ça continue. Ma mère a une passion pour tout ce qui est trans. C'est vrai ? Elle a réalisé un film qui s'appelle un documentaire « Crossdresser » sur ces hommes qui, depuis l'enfance, s'habillent en femme. Melville Poupo, vous débutez devant la caméra de votre grand-père, tout petit. Il vous met en scène dans des films de fiction lors des vacances à Angers. Puis vous participez au documentaire « Enfance et musique » de Benoît Jacot, qui explore les rapports de l'enfance et de la musique. Melville Poupo, vous avez alors seulement 5 ans. Et puis, 4 ans plus tard, à l'âge de 9 ans, le cinéma va entrer pleinement dans votre vie avec le réalisateur Raoul Ruiz, pour qui travaille votre mère. Il cherche un petit garçon pour jouer dans son film « La ville des pirates ». Et il vous choisit pour interpréter le rôle d'un enfant diabolique, psychopathe et tueur. Il vous explique que vous allez jouer Peter Pan. Parfois, il vous parle de Pinochet, mais là, ça vous parle moins. Bah oui, c'est des souvenirs géniaux pour moi. Mon grand-père n'était pas du tout réalisateur. Il était journaliste sportif à la Nouvelle République à Angers, mais il avait une caméra Super 8 avec laquelle il aimait bien faire des petits films et notamment des petits scénarios dans lesquels il nous mettait en scène, mon frère et moi. Vous tournez pendant les vacances scolaires et avec votre premier cachet, vous vous achetez une batterie pour jouer de la musique avec votre grand frère Yarol. À la maison, Melville Poupo, vous jouez aussi à Pong, un jeu intégré dans la télévision jusqu'à l'arrivée de la Colecovision, une console de jeux américaine. Vous avez des jeux de circuit de voiture et Rocky aussi. Rocky, bah oui, avec mon frère, on jouait beaucoup tous les deux dans notre petite chambre. Pong, c'était le jeu de ping-pong. Ça, c'est très OVNI, ça, oui. C'est très la série OVNI des années 70, il faut s'en rappeler. Et puis, vous vous offrez avec vos premiers cachets d'enfants acteurs une caméra vidéo. Vous vous mettez alors en scène avec des courts-métrages dans votre chambre. Vous jouez souvent tous les personnages, comme un certain Johnny Mac. M'allez-moi un jeu, s'il vous plaît, oui. Merci. Oh ! Qui, sur la vache, comment ça s'appelait Johnny Mac ? Je le dis à ma chance, parce qu'il n'aura plus la chance de s'appeler l'entente Johnny Mac ! Dialogue fantastique. C'est vachement bien. Vous n'avez pas fait un remake de ça ? Si, j'ai fait un remake après, oui, quand j'avais 35 ans. Mais je suis un peu attardé mental, moi. Vous avez retouché les dialogues ? Non, j'ai fait exactement, plan pour plan, le même remake. On ne se refait pas, c'est du rassiant. Melville Poupeau, vous continuez à tourner pour Raoul Ruiz, pour ses deux films suivants. Puis, vous passez des essais. Et vous êtes retenu pour le film de Jacques Doyon, La fille de 15 ans, aux côtés de Judith Gaudrech. Vous êtes alors nommé au César du meilleur espoir masculin à seulement 17 ans. Après le bac, naturellement, vous continuez dans le cinéma. Et vous vous lancez aussi dans la musique. Avec le groupe MUD et votre frère Harold, vous sortez le titre Désolé. Ah oui, ça c'est des très très bons souvenirs. C'est notre premier album avec mon frère, dans ce groupe MUD et avec aussi Hopi à la base, qu'on a enregistré en deux week-ends, comme ça à l'arrache, total. Et puis, à l'époque, Christophe Karcher de Warner nous avait dit mais c'est vraiment bien, on va le sortir. On a eu un deal dans une maison de disques, une tournée, puis un deuxième album. Et là, on a fait un peu n'importe quoi, mais on s'est bien éclaté. Mais avant ça, j'avais même le t-shirt. C'est vous qui chantez ? Non, c'est mon frère qui chante, moi je joue la guitare. Melville Poupot, c'est au cinéma que vous vous imposez définitivement avec le rôle de Gaspard dans le film Un conte d'été d'Eric Romer. Un rôle très remarqué qui confirme l'étendue de votre talent devant la caméra. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie. Lisa Marie, ça fait des souvenirs parce que mon frère a eu un coup de faute pour le rock'n'roll le jour de la mort d'Elvis et il s'est dit c'est ça que je veux faire. On vous voit habillé en rockeur dans le livre. Yarol était venu parler de son lit. On voit dans la chambre, votre chambre, avec une batterie dans la chambre. Je n'ose même pas imaginer ce que c'était pour les voisins. Malheureusement, elle n'est pas restée longtemps. Les voisins se sont plaints très vite. Mais ma mère était très amie, même fiancée avec le batteur de Trust à l'époque, Farid Menjan, que je salue. Et c'est lui qui nous a appris la batterie. D'accord. Vous avez joué avec Benjamin Biolet, aussi musicalement. Vous n'êtes pas arrêté. Il y a eu question de musique. Il y a eu Mud, Black Minou comme groupe. Et là, vous annoncez un nouveau groupe, Diggers. Oui, ça c'est avec mon frère et un musicien qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Victor Mécanique. Et en plus, il y a Los Pupos, qui est un projet qui nous habite depuis très longtemps. Mon frère Yarol et mon autre frère César et moi. Et on va enregistrer un disque, je pense, très prochainement. Ah, vous allez enregistrer. Ce n'est pas seulement pour s'amuser. Ça l'était. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, attendez les gars, il faut quand même qu'on fasse quelque chose de tous ces titres qu'on engrange depuis des années. Los Pupos, au Zénith. Mais j'attends de voir ça. Merci beaucoup, Isabelle-Marie Marquès. On se voit. On vous retrouve demain.